le monde sans les enfants philippe claudel histoire numéro 1 le monde sans les enfants un beau matin ou plutôt non un sale matin oui oui un vraiment sale matin quand les hommes ouvrirent l'oeil ils se rendirent compte qu'il se passait quelque chose de bizarre pas de bruit pas de rire pas de gazouillis rien du tout les enfants avaient disparu quand je dis des enfants je veux dire tous les enfants partout dans le monde dans tous les pays dans toutes les villes dans toutes les campagnes on est beau chercher bien fouiller mobiliser les pompiers la police les militaires on ne trouva pas un seul enfant la seule chose sur laquelle on mit la main ce fut un morceau de papier un peu froissé ou une très petite écriture malhabile pleine de fautes d'orthographe avait noté le message suivant on se fait tout le temps disputer on ne nous écoute jamais on ne peut pas rigoler quand on veut on doit se coucher trop tôt on ne peut pas manger de chocolat au lit il faut toujours qu'on se brosse les dents on en a assez des grands on s'en va on vous laisse et c'était signé les enfants panique générale parents inconsolables famille en larmes les princes et les chefs de gouvernement promirent qu'ils allaient retrouver les enfants mais ceci était bien caché ils s'étaient tous rassemblés dans l'oasis de kerambala tout à fait au sud de la madéranie une contrée inaccessible au grand la personne ne les embêtait il y avait à manger à boire à profusion on pouvait très bien ne pas se valer se coucher à minuit on n'allait pas à l'école on se disait pousser des ongles on jouait toute la journée on s'empiffrait de bonbons on faisait chaque matin des jeux olympiques de saute bouton et surtout surtout on ne se faisait et jamais disputé jamais sur les chaînes de télévision le pape implora les enfants le dalaï lama leur récita un poème les présidents de toutes les républiques leur promirent des distributions quotidiennes de glace à la fraise et des heures obligatoires de dessins animés dans les écoles tous les parents suppliairent leur petit chéri les radios diffusait sans cesse les sanglots des papas et des mamans ce qui faisait bien rire les enfants mais surtout surtout le monde était devenu d'une tristesse épouvantable les villes ressemblaient à de grands territoires morts les parcs et les jardins publics étaient frappés d'un étrange sommeil les maisons restaient silencieuses les adultes erraient comme des âmes en peine ne se regardaient pas ne se parlaient même plus un soir les enfants décidèrent que la leçon avait assez duré ils regagnèrent leurs chambres tous en même temps et le lendemain sur toute la surface de la planète les hommes se réveillèrent de nouveau avec les enfants fête générale feu d'artifice flopé de bisous les enfants furent accueillis comme des héros et traités comme des rois on leur promis tout ce qu'ils voudraient la terre enfin tournait de nouveau rond mais le temps passe pour tout le monde et aussi pour les enfants et les enfants un jour ou l'autre deviennent grands et deviennent parents en ayant eux aussi des enfants des enfants qu'ils aiment tant mais que tout de même ils disputent ils punissent et qu'ils les font râler car le problème voyez vous c'est que quand on est grand on oublie on oublie presque tout et on oublie surtout qu'on a été enfant alors un beau matin ou plutôt oui non ou plutôt un sale matin oui 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 un vraiment sale matin on se réveille mon dieu mais que se passe-t-il et on se rend compte que les enfants ont disparu quand je dis les enfants je veux dire tous les enfants partout dans tous les enfants